Allez ! Cette saisine, nous l'avons mise en place dans un contexte particulier, c'est celui des Jeux Olympiques et Paralympiques qu'on accueillera à Paris dans 500 jours. Et elle est la première traduction d'une collaboration entre le COJO, présidé par Tony Estanguet, qui nous a fait le plaisir d'être là aujourd'hui, et le Conseil économique, social et environnemental. Il s'agissait pour nous de profiter de ce moment pour porter un certain nombre de préconisations qui vont toucher les Jeux Olympiques, mais bien au-delà des Jeux Olympiques, ceux qui permettront de rendre plus accessible le sport et l'activité physique aux personnes qui sont en situation de handicap, mais à travers elles, qui vont faciliter l'accès de toute la population au sport et aux activités physiques. Il y a un an, en mars 2022, nous avons souhaité proposer une collaboration entre Paris 2024 et le CESE. En tous les cas, on voulait s'appuyer sur cette institution prestigieuse qu'est le CESE pour travailler sur la question du handicap, de l'inclusion, du développement des parasports, de l'héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et donc pendant un an, le CESE s'est saisi de ce sujet et aujourd'hui remet un rapport avec des recommandations justement pour développer la place des parasports dans notre pays, son héritage grâce à la dynamique des Jeux. Il y a déjà de nombreux rapports qui avaient été faits sur ce thème-là, des rapports sur la précédente mandature du CESE, des rapports qui ont été émis par l'Assemblée nationale. Et notre enjeu, c'était de trouver un angle différent, un angle nouveau pour avoir des préconisations nouvelles. Et c'est pour ça qu'on est parti de la singularité de la personne en situation de handicap, considérant que finalement ce que l'on va mettre en place pour la personne en situation de handicap sera utilisable pour toutes et tous et favorisera finalement l'accès de toutes et tous au sport. Nous sommes très heureux parce que nous avons eu aujourd'hui des démonstrations avec des personnes en situation de handicap qui sont venues nous expliquer leur parcours de vie, et finalement la normalité qu'ils ont retrouvée grâce à la pratique du sport. Nous avons également eu des témoignages sur le sport comme facteur d'inclusion avec notamment Philippe Lamblin qui nous a expliqué combien l'opération du stade vers l'emploi permettait grâce au sport l'inclusion sociale dans le monde du travail. Donc une belle démonstration qui, à partir des travaux du CESE, a été incarnée dans toutes ses dimensions, à savoir rénover l'offre sportive, à savoir valoriser l'impact de la pratique sportive dans ses impacts d'inclusion, dans ses impacts économiques, dans ses impacts sanitaires, et puis également rénover le système de formation pour pouvoir permettre à ce que, quand on décide que le sport peut être un facteur d'inclusion, il faut avoir le système de formation qui va avec. L'avis a été voté à l'unanimité, 111 votants, 111 pour, avec l'ensemble des groupes qui se sont prononcés en faveur de cet avis. Donc c'est une belle victoire collective. Sous-titrage ST' 501